Musique Et yo What's up tout le monde Bienvenue sur cette vidéo J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une grosse nouveauté Encore sur Destiny Bungie nous a enfin écouté Et a enfin mis en place l'échange d'équipements Donc via le coffre Par l'application ou par le site Bungie Voilà Donc je vais tout d'abord parler de l'application Mais bon c'est pas ce que j'ai préféré Je trouve ça assez lent C'est plus rapide par le jeu Toujours est-il que si vous êtes pas chez vous Vous êtes par exemple dans les transports en commun Vous voulez préparer votre petit personnage Pour quand vous allez rentrer chez vous Et bien vous pourrez le faire via l'application de téléphone Voilà Donc moi je suis sur Android Vous voyez les captures d'écran Donc là j'étais avec la grande faucheuse Vous pouvez voir que vous pouvez soit Équiper l'objet En arme Donc dans le slot principal Ou soit le placer dans le coffre Voilà Donc tout simplement Il faut aller sur vos objets Et en haut à droite Il y a un petit onglet avec 3 petits points Vous cliquerez dessus Et vous aurez ce menu Qui va s'ouvrir Voilà Donc là je l'avais tout simplement placé dans le coffre Et là vous voyez sur le deuxième screen Donc je suis allé le chercher dans mon coffre Et vous pouvez retirer l'objet dans le coffre Il faut juste faire bien attention de se connecter sur le personnage qu'on veut Donc chasseur, arcaniste ou titan Voilà Maintenant je vais vous présenter la version PC Que je trouve vraiment 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 excellente Beaucoup plus rapide Hyper simple Voilà Donc là je suis sur le site de Bungie.net Il faut se connecter avec votre compte Donc là vous voyez je suis sur mon compte Je me suis connecté avec mon compte PSN Avec mes identifiants PSN Voilà Donc là il faut tout simplement aller dans Profil Je vais aller chercher le personnage de mon choix Donc là j'ai choisi de prendre le chasseur Car c'est avec le chasseur que j'ai fermé mes contrats aujourd'hui Voilà J'attends bien que tout le chargement soit fait Pour pas qu'il y ait de bugs éventuels Voilà Donc là vous pouvez voir On peut aller dans Inventaire Dans les équipements etc Donc là tout simplement Ce qu'il faudra faire c'est aller dans l'inventaire Vous avez votre coffre qui va s'afficher à droite Voilà Vous pouvez aller chercher pareil les équipements sur votre personnage Franchement c'est vraiment très fluide Aussi fluide que sur la console Ça m'a vraiment fait kiffer Il faut faire deux clics tout simplement Pour placer de l'arme dans le coffre Et la récupérer C'est beaucoup plus simple Parce que sur l'application en fait A chaque fois ça va vous renvoyer au menu principal Vous savez ce que sur PC Voilà c'est fluide Vous avez tout sous l'oeil Voilà la souris Avec la petite molette Franchement c'est vraiment très simple Donc là vous voyez J'ai joué un peu avec la grande faucheuse Donc là en fait j'ai un petit peu bugué Parce que je cherchais la grande faucheuse en arme exotique Alors qu'elle est en arme légendaire Voilà je n'étais pas trop trop réveillé Enfin voilà je les trouve au bout d'un moment Vous allez voir que j'ai pris toutes mes armes Que je les ai retirées J'ai fait un petit peu ce que je voulais C'est vraiment très 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 pratique Je pense que même moi maintenant J'ai passé uniquement par ce site Et je vais arrêter de faire les transferts D'équipements via le coffre dans le jeu J'en ai marre un petit peu D'aller faire mes équipements De devoir prendre un perso Mettre dans le coffre Me déco Reprendre le perso Retourner dans le coffre Retourner en orbite Lancer la mission Enfin c'est vraiment une galère Et là en deux clics Voilà c'est parti On arrive à tout faire Et c'est vraiment ultra fonctionnel Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De cette nouvelle astuce Qui a été mise en place par Bungie En tout cas moi je les remercie vraiment Je vous fais des très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bon week-end les gens Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz